Salut tout le monde, Alexis Delanceyre derrière le micro, votre humble serviteur fidèle au poste. Il faut quand même que je parle un peu de mon état d'esprit au moment où on enregistre ce balado parce qu'il y a une tempête de neige qui vient de s'abattre sur Montréal. Moi, ça me perturbe. Ça me perturbe, oui, j'avais besoin de l'exprimer. Et c'est tout. Salut Nicolas, salut Marie-Pierre, salut Jeff, ça va bien? Bonjour. Jeff qui, tout juste avant l'enregistrement, nous parlait de sa recette de ricotta maison au basilic. Jeff nous surprend toujours avec des recettes de ça. Je vais arrêter de parler, je pense, parce que tout ça s'ouvrir contre moi. Ça ne peut pas s'ouvrir contre toi, c'est juste à ton avantage, fin gourmet, que tu es. OK, on pense aux choses sérieuses. J'aurais aimé en savoir plus sur la... C'est quoi, sur la recette de Jeff? Oui, non, mais non, avançons, c'est correct. Oui, je pense que ça va être clair. Continuons, il veut qu'on continue. Continuons. Et quand Jeff veut, on exécute. Nicolas, de quoi tu nous parles aujourd'hui? On va parler des liens supposés entre les réseaux sociaux ou plus spécifiquement les téléphones intelligents et les troubles de santé mentale chez nos jeunes. Ça fait quelques semaines qu'on en parle beaucoup. Beaucoup, énormément, je dirais. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de controverses, de débats autour de ça. Donc, on va faire le tour. Oui, c'est important de faire le tour sur cette question. Marie-Pierre, évidemment, c'est ce qui se passe dans le ciel qui t'interpelle. Bien oui, un sujet dont on a trop peu parlé ce dernier temps, l'éclipse. Oui, c'est ça. L'éclipse qui s'en vient et la désinformation a toutes les sauces autour de ça. On a de la désinformation ésotérique, de la désinformation politique. Donc, on va encore parler d'éclipse. Oui, et puis d'astrologie, pourquoi pas? Bien oui. Pas le choix. Jeff, là, on bascule par contre dans une autre tonalité. Éclipse, oui, avec ton sujet. Je vais vous parler d'utilisation de l'intelligence artificielle en temps de guerre pour mener des assassinats. Donc, un sujet qui n'est quand même pas très jojo. Je sais que du monde qui trouve qu'on parle un peu trop d'IA. Je sais, oui. Mais dans ce cas-ci, on trouvait que c'était quand même assez important d'en parler. Oui, je trouve que ça fait un menu équilibré pour ce 26e épisode du Balado des décrypteurs. Alors, Jeff, on a souvent parlé des dangers liés à l'intelligence artificielle. Ça aurait été complètement absurde de faire abstraction de cet élément d'information dont tu parlais en tour de table. Des dizaines de milliers de gaziouis qui auraient été identifiés comme suspects d'assassinat par un système de ciblage propulsé par l'intelligence artificielle, graciosité, semble-t-il. Ça reste encore fini Israël. Il y avait un brin de supervision humaine, mais pas tant que ça. Oui, donc c'est un reportage quand même assez explosif du magazine 972. C'est un magazine israélien qui a consulté six sources qui ont travaillé auprès de l'armée israélienne. Ce qu'il raconte en fait, c'est que l'armée israélienne a mis au point un système propulsé par l'intelligence artificielle pour identifier des militants du Hamas. Donc, c'est un outil qui collige des données personnelles sur les personnes qui habitent à Gaza et leur assigne une cote, une note par rapport à des informations sur eux, leurs habitudes de vie, leurs relations avec d'autres personnes. Toutes sortes de données peuvent rentrer en compte. On donne des exemples comme est-ce que la personne change de téléphone souvent au cours de sa vie? Est-ce que la personne a des membres du Hamas connus dans sa famille? Est-ce qu'elle change de demeure souvent? Des choses comme ça, assigne une cote. Et bon, si la note est assez haute, cette personne-là est identifiée comme faisant potentiellement partie du Hamas. C'est ce qui ressort du reportage de 972 Magazine et des sources qui ont travaillé, qui ont utilisé ce système-là au sein de l'armée israélienne. C'est que les cibles qui étaient identifiées par ce système d'intelligence artificielle-là étaient prises pour quasiment la vérité infuse. Donc, dans certains cas, il y avait quelques secondes de vérification qui étaient menées pour s'assurer que la personne est bel et bien un homme et non une femme. Et puis ensuite, on envoyait les coordonnées de la personne pour mener un bombardement contre cette personne-là carrément. Donc, Israël, officiellement, réfute le reportage, mais ne nie pas que ce système-là existe. Ce qu'ils disent, dans le fond, c'est que oui, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui aident avec pour colliger les données, organiser les données de renseignement, mais c'est un outil que les services de renseignement utilisent, qu'ultimement, avant de mener à une frappe aérienne, il y a de la supervision humaine, il y a des vérifications approfondies qui sont menées. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant qu'il n'y a personne qui nie que cet outil-là existe. Et d'ailleurs, au cours des dernières années, le gouvernement israélien a mis de l'avant ses capacités en intelligence artificielle pour, justement, des applications du genre. Donc, colliger des données, identifier des cibles potentielles, ça, c'est bien connu, même sur le site des forces armées israéliennes, on met de l'avant ces systèmes-là d'intelligence artificielle, qu'on est à la fine pointe de la technologie. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez frappant là-dedans, c'est qu'on le sait que les systèmes d'intelligence artificielle font des erreurs. Ils disent qu'un taux de précision semblerait de 90 %. Selon les estimations... Mais c'est quoi un taux de précision? C'est des faux positifs. Il y a juste 10 % de faux positifs, disons. Dans le fond, ce qu'il raconte, c'est qu'il y a eu des tests au début du conflit où ils ont pris un échantillon aléatoire des cibles identifiées par cette intelligence artificielle-là. Ils ont vérifié, ils ont fait des vérifications assez en profondeur. Ils ont déterminé que 9 fois sur 10, le système avait montré du doigt une vraie cible. Donc, ils se disent, bon, 90 % de chances de réussite. Tant pis pour le 10 %. Tant pis pour la personne sur 10 %. Oui, mais même pour le 90, si on se base sur le fait que c'est un proche de quelqu'un qui est membre du Hamas, qui change de téléphone souvent, d'adresse... Je veux dire, en quoi ça représente plus nécessairement un danger pour l'État d'Israël? Bien, c'est ça. J'ai trouvé ça assez intéressant dans le reportage. C'est que les sources qui sont interviewées par le magazine, la plupart défendent le projet. Ils disent que c'est une bonne chose, que ça facilite leur travail. On dit aussi que ça a surtout été utilisé dans les premières semaines, suivant le début du conflit, que l'État d'Israël voulait offrir une réponse forte à l'attaque du 7 octobre, on sait bien, qu'il était absolument submergé de sources d'informations qui provenaient de tous les côtés, donc qu'il voulait frapper fort contre le Hamas, qu'il y avait des milliers de membres allégués du Hamas à Gaza, et que ce système-là servait, dans le fond, à faciliter le travail parce qu'il y avait trop de données qui sortaient de partout. Mais je sais que j'en reviens là, mais les systèmes d'intelligence artificielle, de confier à un système d'intelligence artificielle des décisions aussi importantes, il y a quoi de vraiment inquiétant là-dedans? Parce que, je veux dire, on l'a constaté nous-mêmes, ces systèmes-là se trompent régulièrement. C'est pas super fiable, généralement. Puis même si c'est juste utilisé comme un outil, on peut pas utiliser un système d'intelligence artificielle pour colliger des données sans aller vérifier toutes les données, on le sait. Si tu demandes à une intelligence artificielle de traduire un texte en français, par exemple, on le vérifie systématiquement à chaque fois. Il y a des erreurs, il y a des... C'est pas parfait. Puis là, on parle dans ce cas-ci de décision de vie ou de mort, carrément. Oui, puis c'est sûr que tout ça survient, alors que depuis un certain temps déjà, il y a des scénarios à gauche et à droite où on évoque le fait où l'éventualité qu'un outil d'intelligence artificielle tombe entre les mains de personnes, de belligérants, finalement, dans un contexte de conflit. C'est un peu ça qui est en train de se produire. Bien, c'est ça. Depuis quelques années, on parle d'un scénario catastrophe, Skynet, dans Terminator. Oui. C'est l'intelligence artificielle qui est capable de tuer des êtres humains. Là, dans ce cas-ci, bon, il faut préciser, c'est pas l'intelligence artificielle qui menait les frappes. Non. Il donnait une liste de cibles potentielles et c'est à des humains de décider si oui ou non, ils agissent selon les bases de ça. Mais il y a comme... On rentre un peu, encore une fois, dans l'emballement avec l'IA, puis on le voit dans les communications de l'armée israélienne. Bon, avant le reportage de 972, où ils vantent les mérites de leur système, ils montrent comment ils sont à la fine pointe de la technologie. On utilise des systèmes qui sont incroyablement fiables, comme ça. On vend ce rêve-là, dans le fond. Puis je m'inquiète de voir ça vendu à d'autres armées partout dans le monde en se disant, on a des systèmes, c'est mieux que des êtres humains, c'est des robots. C'est capable d'analyser des millions et des millions de données en trois secondes, alors qu'un être humain, ça y prendrait des centaines d'années. Puis il y a un peu le mirage que ces systèmes-là sont infaillibles. Puis aussi, ces systèmes-là peuvent un peu enlever le sentiment de responsabilité en se disant, bien, s'il y a une erreur qui a été commise, ce n'est pas de ma faute, c'est l'intelligence artificielle. C'est une machine. C'est une machine qui a fait une erreur. Donc, c'est facile de se dédouaner avec ces systèmes-là. Puis je ne pense pas que c'est la dernière fois qu'on va entendre parler d'un système du genre. C'est un rêve fou des services de renseignement d'être capable d'utiliser des systèmes comme ça pour aller picher dans les données puis trouver des cibles potentielles ou des risques potentiels ou des choses comme ça. Mais quand on en a parlé il y a quelques semaines au balado, les systèmes d'intelligence artificielle, ça fait des erreurs. Air Canada a dû retirer leur chatbot parce que le chatbot faisait des erreurs et ça a recouté de l'argent. Là, on parle de vols qui ont été cancellés ou des remboursements qui ont été promis mais qui n'ont pas été donnés. Des erreurs qui peuvent quand même affecter la vie de quelqu'un. Mais là, on parle carrément de confier des décisions de vie ou de mort à l'intelligence artificielle. Donc, malheureusement, ça va être quelque chose à suivre au cours des années à venir. Ce n'est vraiment pas la dernière fois, je pense, qu'on va voir des histoires du genre. Non, puis là, cet outil-là est entre les mains de Tzahal, l'armée israélienne. On pourrait évoquer raisonnablement des scénarios où ça tombe entre les mains d'armées ou de groupes armés dont les intentions peuvent aussi être malveillantes. Bref, trêve de scénarios dystopiques, quoique. Nicolas, quoi que. Parce qu'on bascule vers un autre sujet avec toi dont on a abondamment parlé, comme tu le disais tantôt. La bougie d'allumage, ça a en quelque sorte été un article publié dans le magazine The Atlantic signé par Jonathan Haidt, qui est un psychologue social, professeur d'éthique aussi, américain. Ça s'intéresse beaucoup à la notion de la morale dans ses écrits. Et là, la thèse qui se trouve, ou l'hypothèse qui se trouve au cœur de l'article qui a mis le feu aux poudres, Nicolas, dont tu vas nous parler un peu plus en détail, c'est que, selon lui, l'environnement dans lequel les enfants d'aujourd'hui grandissent est tout simplement hostile au développement humain. Grosse affirmation. C'est ça. Puis juste pour être clair, l'article publié dans The Atlantic, c'est un peu une version abrégée ou un résumé de son livre qui a été publié la semaine dernière et qui s'appelle The Anxious Generation, donc la génération anxieuse. Et lui, ce qu'il dit, finalement, c'est que cette omniprésence des écrans, des téléphones intelligents surtout, parce qu'on les a tout le temps sur nous, donc le fait que les jeunes aujourd'hui grandissent avec un téléphone en main qui ont les réseaux sociaux à portée de main en tout temps, ça cause toutes sortes de torts, selon lui. C'est responsable de cette espèce d'épidémie de santé mentale qu'on voit chez les adolescents. Il dit que ça crée un système immunitaire psychologique faible chez les jeunes, donc ils peuvent moins vivre avec des situations difficiles, ils peuvent moins bien vivre avec l'anxiété et autres et qu'on recalibre carrément leur cerveau. Donc, il parle de la capacité d'un enfant à gérer des frustrations, des petits accidents, des moqueries, des tâches comme ça. Lui, ce qu'il postule, c'est que d'avoir ces téléphones-là à portée de main depuis tout ce temps-là, ça exacerbe ces problèmes-là. Et bon, il ne blâme pas juste les téléphones cellulaires, il ne blâme pas juste les réseaux sociaux et dit qu'il y a plusieurs autres facteurs autour de ça, mais pour lui, c'est vraiment la cause principale derrière tout ça. Donc, lui, ce qu'il postule aussi, c'est que dans les générations avant la génération Z, donc les gens nés, disons, avant 96, les réseaux sociaux existaient. C'était quelque chose qu'on utilisait, mais qu'on accédait à ça grâce à un ordinateur. Donc, ce n'était pas constamment sur nous, on n'avait pas constamment ça en main. Alors que là, on parle des ados américains moyens qui passent cinq heures par jour sur les réseaux sociaux, plus de neuf heures par jour de temps d'écran sur leur cellulaire. Une extension d'eux-mêmes presque. Exact. Et ça, bien, ça va favoriser des comportements antisociaux selon lui aussi. Donc, les gens vont moins socialiser en face-à-face et il parle de coûts d'opportunité. Donc, le temps qu'on passe sur ces téléphones-là, ça nous empêche de faire plein d'autres choses qui seraient favorables au sain développement des enfants. Il parle aussi d'une attitude des parents qui s'est exacerbée aussi graduellement depuis les années 80, comme quoi qu'on surprotège les enfants aussi. Donc, il y a cette combinaison-là de surprotéger les enfants des dangers perçus du monde réel et de ne pas assez les protéger des dangers du monde virtuel qui, selon lui, sont beaucoup plus importants que ceux dans le monde réel. Donc, depuis ce temps-là, c'est ça. Il y a beaucoup de débats, de discussions là-dessus. Il y a Patrick Legacé d'un certain journal, La Presse, qui a écrit quatre chroniques là-dessus au fil des dernières semaines, témoignages de profs et autres. Oui, des témoignages, oui. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient appuyer les thèses dans son texte, dans son livre, mais aussi des chercheurs qui sont sortis pour dire que ce n'est pas vraiment basé sur des données probantes, sur des études très convaincantes. En sciences sociales, les données probantes sont un peu plus problématiques dans certains cas. Oui, c'est ça. C'est sûr que lui, il dit que ses affirmations sont soutenues par plus de 300 études, mais il y a des chercheurs en statistiques, d'autres psychologues aussi qui sont sortis pour dire que ces études-là, finalement, ne montrent pas une très grande disparité entre les problèmes d'anxiété des gens qui utilisent ou pas les téléphones. On parle de variations de 1 à 2 %, voire moins. C'est ce que dit Aaron Brown, qui est un professeur de statistique à New York University dans Reason. C'était un article qui a été pas mal partagé. Donc, il y a beaucoup de débats quand même. Oui, c'est ça. Ce qui en sortait, en gros, c'est qu'on n'a pas vraiment d'études fiables qui démontrent, noir sur blanc, que l'utilisation des téléphones mobiles chez les adolescents leur cause plus d'anxiété ou ruine leur vie. C'est tellement difficile à quantifier, justement, quand on est dans le domaine des sciences un petit peu plus molles, justement. C'est complètement autre chose. Puis moi, c'est ce que je me demandais. Est-ce qu'il y a beaucoup de voix qui se sont élevées? Parce qu'évidemment, en lisant ça, moi-même, j'ai été un peu interpellée en tant que parent. Mais c'est ça. Il y a un côté de moi qui a envie de dire, bien voyons, c'est pas si mal. Puis il y a aussi des avantages. Puis c'est comme ça qu'ils sociabilisent après tout. Là, tu sais, on voit souvent les téléphones ou les écrans comme quelque chose qui isole nos jeunes. Mais moi, ce que je constate, c'est que c'est devenu comme ça qu'ils connectent les uns avec les autres. Il en parle, en fait, dans son article Jonathan Haidt, c'est que oui, les jeunes socialisent à travers les réseaux sociaux, mais au détriment de socialiser en personne. Puis que ça apporte des choses comme, par exemple, je donne un exemple de jeunes qui, bon, ont banni les téléphones en classe, mais les jeunes ont quand même leur téléphone dans leur casier. Donc, les jeunes, après la classe, ils sortent et ils sortent leur téléphone plutôt que de parler avec des jeunes en personne. Ce qu'il dit, c'est que ça, ça peut affecter le développement d'aptitudes sociales dans le sens que, oui, ils parlent à leurs amis, mais c'est différent de parler par texte ou même par vidéo qu'être en personne, réagir au non-verbal, à des choses comme ça, la résolution de conflits aussi, ça pouvait affecter ce développement-là chez les gens. Puis le fait de communiquer en ligne, comme ça, de socialiser en ligne, ça fait en sorte qu'on est plus en représentation de soi-même. C'est ce qu'il dit, entre autres. On est plus dans un acte de performance. Et puis c'est donc plus anxiogène comme type de communication qu'une communication humaine de face à face. Un aspect auquel je n'avais pas pensé qui relève dans son article, c'est les gens socialisent en groupe sur les réseaux sociaux, mais il y a très peu de coûts à faire partie ou quitter un groupe sur les réseaux sociaux. Donc, si tu suis, tu es dans un groupe de 100 personnes dans Facebook, par exemple, il y a une chicane, tu quittes le groupe Facebook, tu passes à autre chose parce que ce n'est pas des étrangers, mais ce sont des relations en ligne. Tandis qu'en personne, les gens cherchent plus à résoudre les conflits parce que... Tu développes des habiletés. de 14 amis au secondaire, bien s'il y a une chicane, tu ne peux pas juste quitter ton groupe d'amis, tu vas te retrouver seul. Donc, il y a plus tendance à essayer de... On a plus tendance à essayer de résoudre les conflits et que là, ça, ça prend aux jeunes, justement, à des choses comme la négociation, faire des compromis, des choses comme ça. Donc, ça reste anecdotique, je pense. On a vu beaucoup de témoignages justement dans les chroniques de la presse. Il y a aussi Jonathan Haidt sur son blog aussi. Il donne son blog, dans le fond, à des jeunes, des jeunes dans la début vingtaine universitaire pour la plupart, qui racontent comment les réseaux sociaux ont ruiné leur vie personnelle. Puis ces jeunes-là racontent comment ils constatent dans leur entourage comment eux et tous leurs amis sont complètement... sont complètement obsédés par les réseaux sociaux puis que ça a affecté leur développement personnel. Mais ça reste des anecdotes. C'est sûr que Jonathan Haidt ne donne pas son blog à des jeunes qui disent « Moi, j'adore les réseaux sociaux. » En même temps, il y a une pure logique neurologique derrière ça dans le sens où on le sait tous à quel point ça peut nous rendre mou, la gratification immédiate, facile, on peut engloutir des heures là-dessus. Mais là, on parle de jeunes... Nous, notre cerveau, normalement, il est complètement formé. Tous les branchements sont faits. C'est en train de... Je dirais que même si les adultes ont le cerveau complètement formé, il y a du monde qui ont perdu la raison sur les risques. On comprends ce que je veux dire. C'est que là, on parle de cerveaux qui sont en train de se façonner au gré des expériences qu'ils vivent. C'est complètement autre chose. Mais ça, les fameux iPad kids, les enfants au iPad, ils en parlent aussi parce qu'il y a l'aspect socialisation des ados et tout ça. Ça, c'est une chose. Mais il dit aussi qu'il y a eu toute une génération d'enfants que les parents se sont dit « Ah, bien, c'est le fun. Ils vont grandir avec la technologie. On va leur mettre ça entre les mains. Ils vont avoir des aptitudes. » Donc, ça fait en sorte aussi que quand on leur met un iPad dans les mains à 2-3 ans, c'est aussi un outil pour les distraire. « Ah, bien, on est au restaurant. On veut qu'ils soient calmes. On va leur donner ça. Ah, je suis en train de faire quelque chose. Je leur donne l'iPad. » Donc, ça devient aussi un outil qui affecte, selon lui, la concentration et des choses comme ça à cause qu'on leur met ça entre les mains à un jeune âge. Donc, il y a la socialisation, mais il y a tous les aspects du développement cognitif d'avoir ça même avant l'adolescence. On parle de la petite enfance et tout ça aussi. Mais à travers tout ce portrait sombre que brosse Jonathan Haig, il y a très peu, je trouve, d'attention qui est portée aux jeunes eux-mêmes. Il y a Emmanuel Parent, à qui j'interview au balado, ça s'explique, qui est une spécialiste de la communication. Elle est aussi cofondatrice du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne qui disait, en fait, cet article-là par du précepte ou du principe que les jeunes sont passifs face à la technologie et au téléphone intelligent. C'est comme si on leur impute même pas, un temps soit peu, la possibilité d'avoir un regard critique là-dessus. Alors qu'elle, c'est ce qu'elle fait, elle va d'école en école au Québec, leur parler de tout ça puis c'est qu'elle constate sur une base quotidienne, vous allez me dire que c'est anecdotique, mais quand même, c'est que les jeunes, eux aussi, sont capables d'avoir un regard critique. Ils sont capables de se dire eux-mêmes, de se mettre eux-mêmes des limites, aiment avoir des limites. Je parlais tantôt des jeunes qui témoignent sur le blog de Jonathan Haig, ils sont critiques, je veux dire, mais ils l'utilisent quand même. C'est ça la part, c'est qu'ils disent, ils disent, c'est en train de ruiner ma vie, mes amis disent que ça ruine leur vie, on est tous là-dessus pareil. Puis ils parlent de sondages qui ont été menés dans des universités aux États-Unis où on proposait aux jeunes combien il faudrait qu'on te paye pour effacer ton compte TikTok. Puis les jeunes disaient, bien, je veux pas me débarrasser de mon TikTok, tout le monde est là-dessus, il faudrait que tu me donnes 50 $. Mais si on leur pose la question, combien il faudrait qu'on te paye de ton TikTok si tous tes amis le retirent aussi? Puis les jeunes disent, je paierais pour le retirer. Donc il y a un effet de réseau aussi que parce que tes amis sont là-dessus, tu sens un peu le besoin d'y participer. C'est ça. Puis il y a une étude de l'Université de Chicago l'an dernier qui parlait d'étudiants collégiens aux États-Unis et 57 % d'entre eux ont dit qu'ils préféraient vivre dans un monde sans Instagram. Donc d'un côté, les jeunes disent, bien, moi j'aimerais ça m'en départir, mais de l'autre, c'est ça, c'est un piège de tout le monde est là-dessus. Donc si je ne suis pas là, je vais être rejeté socialement. Comme tu dis, on socialise là-dessus, donc c'est difficile de juste quitter et on s'en exclut. Puis je veux dire, même anecdotiquement, personnellement, mettons, j'ai un ami qui ne veut pas être sur Facebook, qui n'a pas Messenger, toutes mes conversations de groupe sont là-dessus. Donc je ne veux pas, c'est plus difficile de planifier des choses avec lui. Il est comme un peu à part. Non, non, il faut envoyer un texto à part, c'est tellement... Non, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a un beeper, ton ami? Un des problèmes que relève Jonathan Haidt parce que selon lui, ça passe par quatre solutions concrètes si on veut régler ce problème-là des téléphones intelligents. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de téléphone intelligent avant l'école secondaire, pas de médias sociaux avant l'âge de 16 ans, pas de téléphone à l'école et qu'on laisse plus d'indépendance aux enfants. Mais avec toutes ces solutions-là, le problème, c'est ce problème-là d'action collective. Il faudrait que tout le monde ou qu'une grande partie des parents décident de faire ça pour que les autres embarquent, il dit. Parce que finalement, si c'est juste une personne qui fait ça... Puis comme souligne Emmanuel Parent, il faudrait aussi que les parents donnent l'exemple. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est un peu la base, vous allez me dire, mais c'est un fait avéré. Il y a des parents qui sont tout autant, sinon plus, accro à leur téléphone. OK, c'est pour lire le journal. Non, c'est quand même un écran sur lequel tes yeux sont rivés. Je m'inquiète de l'utilisation des réseaux sociaux de mon adolescent, mais j'ai pris des photos d'elle tout le long qu'elle grandissait puis je les mettais sur mon Instagram. Sur son consentement. Je pense que, juste pour peut-être conclure, il faudrait qu'on parle un peu du ressac contre cet article-là. On traite un peu cette vision du monde-là comme étant une vision panique morale boomer, en gros. Encore une fois, ce sont des personnes adultes qui s'inquiètent de ce que font les jeunes puis à chaque génération, c'est la même chose. À mon époque, c'était les jeunes écoutent trop de télévision violente puis on va tous devenir des tireurs de masse. Les jeux vidéo violents, même affaire. Les jeux vidéo violents. À une époque, probablement, que le monde disait que la radio puis les journaux c'était dangereux pour les jeunes. Donc, il y a probablement un élément de ça qu'il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas les réseaux sociaux sur lesquels se retrouvent leurs jeunes. Par exemple, TikTok, on en a déjà parlé, il y a plein de panique morale là-dessus. Mais en même temps, je pense que ce ne serait pas l'affaire la plus surprenante du monde d'apprendre que l'accès aux réseaux sociaux à journée longue a un effet sur les jeunes. Les réseaux sociaux affectent le comportement des gens. On le voit. On le voit dans nous-mêmes. On peut constater quand quelque chose devient viral sur les réseaux sociaux, les gens embarquent. C'est un comportement qui a été causé par les réseaux sociaux. On a parlé il y a deux semaines du restaurant La Belle-Afrique. Ben oui. François Legault. Si ce n'était pas de la viralité de la chose, il n'y aurait pas des jeunes qui partiraient de la banlieue de Montréal pour aller jusqu'à Montréal-Nord, aller dans un restaurant La Belle-Afrique pour se faire filmer sur TikTok en train de manger. C'est fini. La mode est finie. François Legault est allé. Game over. OK. Je pense que cette tendance-là est finie. Les jeunes vont vous en passer. On doit être ça cringe. Mais là, je veux juste... On s'éloigne. Oui, mais je veux juste... C'est important de le mentionner parce que c'est vrai qu'il y a cette critique-là de Jonathan Haidt comme quoi c'est encore des vieux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Puis je l'ai écouté dans des balados puis il n'a pas l'air effectivement de comprendre TikTok tant que ça. Il a l'air d'attribuer... Lui, il milite en faveur d'un rachat de TikTok par les États-Unis. Il parle un peu du contrôle social des Chinois, des choses comme ça. Puis c'est aussi qu'il y a des gens qui ont mal réagi à ça parce que Jonathan Haidt c'est quand même quelqu'un qui est un peu dans cette mouvance pas nécessairement anti-woke mais il trouve que le progressisme à l'université est allé trop loin, qu'il n'y a pas assez de débats. Il a écrit un livre là-dessus d'ailleurs sur le manque de débats dans les universités américaines. Fait que c'est aussi je pense cet aspect-là qu'il y a un peu plus dans cette mouvance conservatrice dans tout l'aspect comme guerre culturelle de la chose aux États-Unis. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là qui vient alimenter les tensions ou le ressac par rapport à l'Arctique. Mais de là à dire que tout ce qu'il dit c'est n'importe quoi et qu'il n'y a aucun inquietude à avoir, il y a peut-être un juste milieu. C'est important d'en savoir plus sur le messager, celui qui porte sur ce message-là. Les éléments que tu viens de dénoncer sont importants. C'est le genre de message qu'il est allé colporter au micro de Joe Rogan d'ailleurs. Il y a quoi? Deux semaines environ? À peu près, oui. Oui, exactement. Mais je pense que, bon, on va clore ce dossier-là qui socialement n'est pas clos. Le débat public va se poursuivre et doit se poursuivre. Je veux dire, juste pour terminer, les décrypteurs, c'est une équipe qui parle des effets néfastes des réseaux sociaux. On est conscients qu'il y a des problèmes avec les réseaux sociaux. Donc, si ça affecte les adultes, nécessairement, ça affecte les jeunes. Je veux dire, de là à dire que les réseaux sociaux, c'est la seule cause des taux d'anxiété ou des taux de suicide qui augmentent chez les jeunes, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais clairement. Il y a des chercheurs qui postulent même qu'en fait, la cause à effet, ce serait le contraire. C'est que des problèmes d'anxiété mènent à une plus grande consommation des réseaux sociaux. Donc, les débats là-dessus sont vifs. Il y a vraiment une diversité de points de vue quand même à ce sujet-là. Ils sont vifs. Comme je le disais, ils vont se poursuivre, mais il faudrait que Jonathan Hink et d'autres personnes adultes, quand on regarde, quand on s'attarde à ce problème-là, qu'on s'attarde au contenu que les jeunes consomment, qu'on se familiarise avec ça, qu'on en jase avec eux avant de, de façon préemptoire, déclarer que ceci ou que cela. C'est un peu ça qu'on tente de faire humblement, entre autres, aux décrypteurs. 15h27 lundi prochain, 8 avril, je sais ce que je vais faire. C'est alors que je suis en mesure de dire ça, mais là, pas le choix parce que ça arrive une fois dans une vie, à moins qu'on soit un chasseur d'éclipses, total ou partiel. Marie-Pierre, parlons de cette éclipse et de tout ce qui se dit en périphérie de cette éclipse. Oui, écoutons un petit échantillon de ce qui se dit autour de l'éclipse, peut-être. Ça va lancer la discussion. J'avais cru comprendre, Marie-Pierre, que c'était Alex Jones, mais ce n'est pas sa voix caractéristique que Jeff parfois imite très bien. Ah oui, c'est bon. Il ne fera pas aujourd'hui. Vidéo partagée par Alex Jones sur X, donc à propos de l'éclipse. Et ça fait partie de ce grand, de ce qu'on pourrait appeler le grand n'importe quoi ésotérique qui entoure l'éclipse parce qu'il y a eu énormément, on le disait plus tôt, de désinformation. Mais c'est comme, il y a deux pôles. Il y a la désinformation purement ésotérique où toutes sortes de gens voient toutes sortes de choses dans l'éclipse. Bon, des références bibliques, astrologiques, il y en a qui ont fait des trajectoires de l'éclipse de 2017 et de celle de 2024. Ça donne quoi, ça? Ça donne un X, normal, deux lignes qui se croisent. Oui. Mais là, un endroit bien précis, puis ça, ça a une signification bien précise. Bref, on donne beaucoup de sens à tout ça. Et cette fameuse vidéo-là d'Alex Jones, bien voilà, là, il disait, il semblerait que l'éclipse totale va survoler huit villes des États-Unis qui s'appellent toutes Ninive, Nineve en anglais. Et puis là, bon, là aussi, il y a comme tout un sens. Qu'y a-t-il, Nicolas? Non, c'est comme si, j'ai demandé c'est quoi, mais je te laisse poursuivre. Bien c'est ça, il y a des grosses significations à tout ça. Puis là, on s'est demandé est-ce que ça vaut la peine de faire une vérification des faits. Il y en a qui l'ont fait et il semblerait que l'éclipse totale ne va pas survoler huit Ninives, mais seulement deux. Mais bon, à quoi bon se... Mais c'est quoi, Ninive? C'est ça, c'est une ville biblique, c'est très... Puis il y a Jonas dans tout ça. Puis c'est un signe, en fait, de la fin des temps. Parce que là, il y a le Nouvel Ordre mondial et le département de la sécurité américaine qui vont profiter... Puis là, j'invente rien, j'ai l'air, mais tout ça est dit dans la vidéo. Très sérieusement. Ils vont profiter du fait qu'ils vont hijacker, ils vont détourner l'éclipse. C'est pas très clair au bout des presque huit minutes. Il n'y a pas de guerre biologique dans tout ça? Peut-être, oui. Peut-être profiter pour lancer une attaque biologique pendant que les gens vont être rassemblés pour contempler l'éclipse. Donc... À partir du sol, j'imagine? C'est possible, mais c'est ça, c'est que tout ça dure beaucoup trop longtemps, presque huit minutes d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un hasard, en tout cas. Il n'y a pas d'hasard. Mais à un moment donné, on en vient à se dire... Parce que là, ça, c'est vraiment... On appelle ça de la conspiration brute et pure, même pas un peu dissoute dans un minimum de réalité. Ce n'est que ça. Est-ce qu'une éclipse, ça peut être rien qu'une éclipse à un moment donné? Je veux dire, c'est déjà quelque chose, on s'entend, c'est rare, mais c'est toujours bien rien que la lune qui passe entre le soleil et la Terre. Et là-dessus, par contre, Alex Jones, pas Alex Jones, mais en tout cas sa vidéo, nous apprend quelque chose de très vrai. Donc, oui, le soleil est 400 fois plus loin de nous que la lune, alors qu'il est aussi 400 fois plus gros que la lune. Et donc, ça, ça permet à la lune de cacher complètement le soleil. Ça nous donne le privilège de voir des éclipses. Donc, c'est quand même un événement exceptionnel, une coïncidence quand même qui nous attend et qu'on va, je l'espère, se permettre de contempler parce que là aussi, il y a eu beaucoup de désinformation dans est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va se brûler les yeux, tout ça, mais on y revient dans pas longtemps. Je voudrais quand même qu'on prenne le temps de parler de la dimension astrologique de l'éclipse. Et puis ça, surprenamment, c'était pas seulement sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Il y a aussi eu des articles dans des médias supposément plus sérieux. Donc, Elle Québec, Nouveau et même Radio-Canada du côté anglophone. Ben oui, des articles sur vraiment l'astrologie liée à l'éclipse. Et puis, à part pour ce dernier, l'article de Radio-Canada qui démarre directement en mode ésotérique, en nous apprenant qu'éclipses are powerful cosmic events that are believed to help us process our emotions and embark on new phases of life, Jeff. En tout cas, bref, l'éclipse comme un nouveau départ, est-ce que ça vaut vraiment la peine de traduire? Les deux autres articles que j'ai cités ont au moins le mérite de commencer ça en douceur avec une description scientifiquement assez rigoureuse de ce qu'est une éclipse. Ça, c'est quand même, par contre, assez sournois parce que ça favorise le glissement de l'un à l'autre. Ça les met sur un même niveau d'équivalence. L'astronomie vers l'astrologie. Enfin, si on s'attarde, par exemple, à celui qui est coiffé du titre « Saison des éclipses, une rencontre avec le destin », en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si on est né sous certains signes, on peut s'attendre à être propulsé dans une sorte de portail d'évolution accélérée, une éclipse à la fois. Lorsqu'on sort de ce cycle, on est complètement transformé, sans possibilité de revenir en arrière. À un moment donné, ce qui est mêlant, par contre, c'est qu'il y en a un des articles qui nous dit de nous laisser porter, alors que l'autre nous apprend que l'éclipse a pour mission de nous apprendre à maîtriser nos impulsions. Donc, on est un petit peu perdus dans tout ça. Et ça, c'est dans un média établi bien de chez nous, c'est ça? Dans plusieurs médias, on en a ciblé quelques-uns, mais il y en a quand même beaucoup trop. Ça pullule, ça prolifère. Mais là encore, ils ont dit quelque chose de vrai, c'est qu'ils ont tous en commun de nous révéler dans le fond à quel point l'éclipse a une influence sur le comportement humain. Ça, ça a été pas mal vrai ces dernières semaines, vous trouvez pas? Surtout chez nous, semblerait, comme la couverture médiatique entourant les écoles fermées, semblerait au Québec, c'était pas mal plus intense qu'ailleurs. Ben oui. Alors qu'on n'est pas la seule province qui fait ça. Ça, c'est été distincte. Je pense qu'on peut parler d'un échec lamentable. C'est fou, il y a eu des allers-retours, puis faites des journées pédagogiques. Non, non, faites des activités à l'extérieur. Ah, mais fermez les rideaux, tournez les pupitres pour qu'ils fassent d'eau au soleil. Je veux dire, du pur délire. À un moment donné, on a complètement perdu de vue parce que oui, il y a un risque, on n'est pas en train de le minimiser, de le banaliser. Est-ce qu'il est quantifié? Mais il a été quantifié, oui. Puis là, on va encore citer Patrick Lagacé parce que non seulement... La vraie vedette du balado d'aujourd'hui. Non seulement, il s'est intéressé ces dernières semaines à l'effet des médias sociaux sur les jeunes, mais il a beaucoup parlé d'éclipse aussi. Oui, en citant quelques travaux. Donc, il nous rapportait, par exemple, que 215 millions d'Américains ont été exposés à l'éclipse solaire de 2017. Et puis, il y en a combien là-dessus qui auraient subi des dommages temporaires aux yeux? Un petit nombre, une infime défection. Moins de 100. C'est ça. Moins de 100. Il a généreusement arrondi ça à 100 pour arriver à un pourcentage de 0,000047 % des Américains exposés à l'éclipse qui auraient subi des dommages temporaires, on le rappelle. Puis, les dommages permanents, ça, ça a été aussi quantifié dans un article qui a été publié dans la revue Nature en 1999, quantifié à zéro dommage permanent. On n'est pas en train de dire qu'il n'y en a pas parce que, bon, évidemment, cette étude-là portait sur un échantillon précis. Puis, il y a eu d'autres études où il y a eu des cas observés de gens qui avaient perdu la vue. puis c'était irréversible. Mais il reste qu'on a vraiment amplifié démesurément un risque qui reste, somme toute, assez faible. Et, je veux dire, ce psychodrame-là, à un moment donné, a fait que les gens, je pense, encore à quelques jours de l'éclipse, sont complètement confus. On ne sait plus trop quoi faire. Mais mettons qu'un gamin ou une gamine, ce serait... aurait eu des dommages à ses yeux parce qu'un prof ne l'a pas adéquatement protégé. Là, ça aurait été... je pense que c'est là qu'on peut peut-être comprendre... Non, moi, je ne comprends pas très franchement. Il y a des risques tellement pires que ça. Mais oui, la crainte que des parents débarquent et poursuivent l'enseignante... C'est ce qui est à la base de tout ça. On parlait de la sous-protection des enfants tantôt. En même temps, il y a plein d'autres occasions de poursuivre. Je ne sais pas, il me semble qu'on aurait pu gérer ça un peu plus sereinement. Et pédagogiquement aussi. La morale de l'histoire, les jeunes, si vous nous écoutez, c'est bien plus sécuritaire de regarder des vidéos de l'éclipse sur TikTok que de la regarder dans la vraie vie. OK? Mais bien, je me demande même, on a frôlé la surdose d'informations, mais si on devait rappeler juste des petits béabas, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le soleil, il n'est pas plus dangereux pendant une éclipse qu'en temps normal. Il n'y a pas comme de nouveaux rayons qui se mettent à en surgir avec un... C'est juste qu'en temps normal, si on regarde le soleil, on va spontanément détourner le regard parce que c'est très éblouissant. Tandis que pendant l'éclipse, on peut avoir tendance à le regarder plus longtemps. Il ne faut pas faire ça. Pendant l'éclipse partielle, alors que la Lune cache une petite partie du soleil, il ne faut pas la regarder du tout, à part avec des lunettes homologuées. Si on a la chance d'être dans la bande où l'éclipse est totale pendant... Bon, à Montréal, ça va être une minute trente, quelque chose, un peu plus dans les cantons de l'Est. Là, à ce moment-là, il faut enlever les lunettes parce que sinon, on ne verra rien. On ne verra rien du tout. OK, tu vois, ça, je ne savais pas. Merci. Pendant la totalité... Merci. Pendant la totalité, puis là, on pourrait se demander, mais comment on fait pour savoir à quel moment c'est total? Il y a une manière quand même assez intuitive de faire, là. C'est-à-dire qu'aussitôt... Là, il va se mettre à faire complètement noir parce que tout va être caché. Aussitôt qu'un rayon de soleil commence à réapparaître, on remet les lunettes. Mais si on veut vraiment être mieux encadré que ça, il existe des applications qu'on peut télécharger. Ça, on ne veut pas que quelqu'un s'endommage les yeux à cause de ça, là, aujourd'hui. Non, non. Juste pendant que c'est total, on peut regarder pour savoir que c'est total. Télécharger une application, il y en a plein, mais par exemple, mon Éclipse, qui a été développée par la Fédération des astronomes et non astrologues, amateurs du Québec. Oui, il y a Le Devoir aussi qui ont fait une map interactive où tu mets ton adresse et tu vois exactement l'heure. Oui, et puis il y a même une voix qui va te dire tu peux enlever tes lunettes, tu peux mettre tes lunettes. Donc, il y a moyen de profiter de ce spectacle-là parce que c'est un spectacle tellement rare. Moi, je n'en ai jamais vu de ma vie une Éclipse totale. Non, non plus. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Exact, pas hâte. Non, non, tout à fait. Moi, je me rappelle du 30 mai 1984, ma première expérience d'éclipse partielle solaire. J'imagine ce que ça va être lundi prochain. C'est ce qui conclut, n'est-ce pas, cette discussion, cet autre épisode des décrypteurs, que ce soit sur la question des écrans et les jeunes, que ce soit sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour cibler des victimes potentielles dans un conflit, que ce soit sur la question de l'Éclipse. On veut vos commentaires et vos impressions. Allez-y, puisqu'on s'en alimente pour la suite de nos épisodes de ce merveilleux balado en compagnie de ces merveilleuses personnes autour de moi. Marie-Pierre, Jeff, Nicolas, merci. Merci à toi. Toujours un plaisir. Sur ce, je vous dis, comme toujours, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada